L'étude comparative sur les coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit a été restituée ce mercredi 20 avril 2022 à Pointe-Noire à l'initiative du Conseil congolais des chargeurs. Présence remarquable à cette restitution du ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Jean-Marc Tisserti Kayak, assisté les officiels départementaux de Pointe-Noire. Dominique Fabrice Candide-Koumouboulaz, directeur général du Conseil congolais des chargeurs, premier orateur de la cérémonie d'ouverture des travaux, a mis en avant la stratégie managériale de son administration. Sous votre impulsion personnelle, dictée par l'exigence et les contraintes d'une gestion axée sur les résultats, le Conseil congolais des chargeurs, au départ établissement public à caractère administratif, IPA, est de nos jours un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a de facto un fonctionnement analogue à celui d'une entreprise privée. Ce qui veut dire qu'il a l'obligation de repositionner sa stratégie managériale en se recentrant sur son cœur de métier afin de contribuer à la compétitivité de la chaîne logistique du Congo et surtout l'amélioration du prix du panier de la ménagère. Pour le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains ayant fait le déplacement de Pointe-Noire, l'UCCA compte 19 conseils des chargeurs entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Jean-Marc Tister Tchikaya, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande à l'ouverture des travaux. La République du Congo s'est engagée dans un vaste plan de modernisation des infrastructures de base, inscrit dans le programme de société de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, et repris dans le plan national de développement 2022-2026. Les deux thèmes abordés au cours de cette conférence constituent une contribution majeure à ce plan de modernisation. L'étude comparative des coûts et délais de passage portuaires et corridors de transit doit permettre de promouvoir les activités des chargeurs et autres usagers de la chaîne des transports. De rendre encore plus compétitif le port d'autonomes de Pointe-Noire, les ports fluvio-frontaliers et les corridors de transit, en prévision des enjeux économiques de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, et enfin de promouvoir la vocation géostratégique de la République du Congo comme pays de transit. Une étape importante de la cérémonie, la remise au ministre Jean-Marc Serti Kaya de l'ouvrage de maître Sérigne Tcham-Djop, expert africain venu pour la circonstance. Le docteur Roger Moukengé a pour sa part fait la présentation de l'étude comparative sur l'écoute et délai de passage portuaire et corridors de transit. Une présentation ayant accroché l'auditoire et suscité contribution et réponse d'un échantillon de participants. Les signatures des accords du Conseil congolais des chargeurs avec ses partenaires et la visite guidée du chantier du centre Trenemar ont marqué le clou de cette cérémonie.